Cina ! Lasagne en Italie, c'est une région ! Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous présenter un de mes coups de coeur et un des coups tournables de blancs italien toscan. On est à côté des siennes et on est sur un vernaccia. Un vernaccia c'est un cépage, le cépage des poètes pendant la Renaissance, des poètes italien et des poètes français. Et qu'après il est devenu, avec l'appellation de San Gimignano, la première DOC italienne pendant les années 60, je crois en 1966 pour être précise. Alors, on va l'ouvrir. On est sur un jampai avec des reflets verts, vraiment très 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 bien, que déjà la couleur, il va nous dire après qu'est-ce qu'on aura au nez et dans la bouche. Le nez, il est très frais et minéral, avec un côté herbacé, que ça rappelle un peu la couleur. Et après, ce qu'on aura dans la bouche. Minéral. Cette fraîcheur, on la retrouve même dans la bouche, avec cette belle minéralité et cette amertume en fin de bouche, que c'est vraiment très agréable. Moi, je dirais que ça semble de croquer une amande fraîche. Et ce vin, c'est parfait pour l'apéro, mais ça peut être parfait même pour un poulet grillé à mon avis, ou pourquoi pas avec un fromage, un fromage à pâte dure, mais moi je dirais plutôt un brebis, parce que c'est le côté salant qu'il peut aller très bien avec. Et c'est du bonheur ! N'hésitez pas à le commander sur Zopresto, pour passer un très bon apéro, un très bon dîner. Et à la salute !